STV, YOUR TV Il est 19h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Média, il faut sauver la distribution de la presse écrite au Cameroun. Une commission vient d'être créée pour réfléchir aux propositions à faire au gouvernement. Le ministre de la Communication, Issa Thiroma Bakari, était en concertation ce jour avec les responsables des organes de presse. Et puis, processus électoral à la FECAFUT. Le test vient de se prononcer. Une décision assez difficile à comprendre. D'un côté, le tasse juge tardive la requête d'Abdou Rahman, portant annulation du processus électoral à la FECAFUT. Et de l'autre côté, il confirme la sentence de la Chambre camerounaise de conciliation et d'habitrage, annulant l'élection de Tombi Aroko Sidiki. Voilà pour les titres. Bonsoir une fois de plus. Il est donc 19h sur les antennes de Spectrum Télévisions. Le journal de l'électricité, bon marché pour les foyers et les industries. Voilà l'un des objectifs poursuivis par le projet hydroélectrique du Grand Ewen. Pour davantage comprendre le dit projet, un atelier d'information et d'imprégnation a eu lieu ce jour dans la capitale économique du Cameroun, le compte-rendu d'Orient Danquin. Le Cameroun a un potentiel hydrographique exceptionnel en Afrique. Il est donc adéquat pour des projets tels les barrages hydroélectriques. S'agissant de ce type d'ouvrage, un de 1800 MW est un projet de construction. Le potentiel de la rivière Sanaga, comme je l'ai évoqué dans mon introduction. Donc le Cameroun a cette double chance d'avoir une rivière qui contrôle entièrement. Ce qui n'est pas le cas par exemple de l'Ethiopie qui a un gros potentiel hydrographique. Mais quand ils remplissent leurs barrages, l'Egypte ou le Soudan n'ont plus d'eau. Ici on n'a pas ce problème. Ensuite c'est une rivière avec un gros débit et c'est une rivière avec beaucoup de dénivés. Donc qui entraîne beaucoup de puissance. Situé près du village de Caen, dans le département de la Sanaga Maritime, région du littoral, et dans le département du Nyon et Kélé, région du centre, le barrage du Grand Évent va résoudre tous les problèmes du pays en énergie hydroélectrique, favoriser donc l'industrialisation et par ricochet, développer le Cameroun. Le Cameroun est également un environnement propice à cela. Comme je l'ai dit, le Cameroun a déjà fait un très gros effort en prenant en charge l'Etat camerounais, la construction du barrage de Lampangar. Lampangar donne de l'eau, un gros réservoir d'eau, 6 milliards de mètres cubes pour être précis, pour toute la Sanaga. Donc la première pierre, c'est une grosse pierre, a été déjà posée par l'Etat camerounais. Comme tout projet, il va impliquer le déguerpissement et donc la compensation des riverains, d'où l'atelier d'information et d'imprégnation des membres des commissions d'évaluation des personnes et des biens qui a eu lieu ce 28 février 2017, ici à Douai. Normalement, comme la Banque mondiale n'est pas participante de notre projet, nous ne sommes pas tenus d'appliquer les standards internationaux. Cependant, parce que Hydromine veut montrer sa bonne volonté, parce que nous pensons que c'est une chose qui est bonne et juste pour le Cameroun, nous allons les appliquer. Les standards internationaux, ils disent que tous les gens qui perdent une propriété haute doivent être remplacés à leur juste valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur comptable et haute, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir vivre de la même manière de la terre qui ont valeur donnée de celle qu'ils avaient avant. Projet de type BOOT, entendez Build, Own and Operate It. Il prévoit également la construction et l'exploitation des lignes haute tension raccordées au réseau électrique camerounais ainsi qu'au réseau électrique nigérien. Le barrage de Grand-Event sera donc le quatrième plus gros barrage d'Afrique. Le coût de ce projet, entièrement financé par Hydromine, s'élève à 1 500 milliards de francs CFA. Et puis en bref, la quatrième session ordinaire du conseil d'administration de la Société Nationale des Transports de l'Electricité Sonatrel s'est tenue ce mardi 28 février 2017 dans la capitale politique du Cameroun. Les travaux étaient placés sous la présidence de Bézilatangana Kouna, ministre de l'Eau et de l'Énergie et président du dit conseil. Les affaires inscrites à l'ordre du jour ont essentiellement porté sur le rapport des activités menées en 2016, l'examen et l'adoption du rapport des performances 2016, la nomination des directeurs et chargés de mission en ce qui concerne les ressources humaines et l'adoption du budget 2017 de la Sonatrel. Un budget qui, équilibré en recettes et en dépenses, se célèvent à 20 milliards 606 millions 646 mille et 727 francs CFA. Construction, le marché moderne de la ville de Berthois sera bientôt livré. En visite de travail dans la région de l'Est, le directeur général du FECOM s'est rendu sur le site de construction du dit marché. Il recevra ainsi toutes les assurances du génie civil maître d'ouvrage Joseph Kemonnier et Gustave Epoch. Voici actuellement le chantier de construction du marché moderne de la ville de Berthois, un don spécial du chef de l'État aux populations locales. Les travaux avancent à pas de géant. Pour s'en convaincre de cet état des lieux, le directeur général du Fonds spécial d'équipement intercommunal, FECOM, est descendu sur les lieux. Au terme de cette visite dans le chantier, les impressions qui se dégagent sont bonnes. FECOM a voulu, dans le cadre de cette visite, venir apprécier le déroulement des travaux, la qualité des travaux, le respect des délais. Je dois dire qu'après la visite de ce chantier, qui est, comme vous le savez, réalisé par le génie militaire, la qualité des travaux est appréciable. Les travaux sont de très bonne qualité. Le génie militaire qui assure la maîtrise d'oeuvres rassure que le chantier sera livré dans près de trois mois. Certainement, nous, nous sommes déjà, avec des punitions, les réseaux, nous avons commencé déjà à mettre les peintures. Donc, ce qu'il faudrait que nous fassions maintenant, c'est les voiries et les réseaux divers. Donc, nous sommes à la phase de préparation pour la réalisation des voiries et les réseaux divers. Je crois que nous, nous les aurons terminé d'ici le 30 du mois de juin. D'Ager de Pierre, le directeur général du FECOM a fait à Berthoua, deux coups en rencontrant quelques maires de la région de l'Est, au centre des discussions, les obstacles qui empêchent la mise en œuvre des projets de développement. Séance tenante, le maire de la commune d'Atok, Dieu de Neu d'Aïzal, a parafait une convention de financement pour la construction de l'hôtel de ville de sa municipalité. Je suis habitué dans les nombreux projets, dans la vision que j'ai pour la ville d'Atok, pour la commune d'Atok. Parce que, voyez-vous, jusque-là, c'était particulièrement difficile pour le maire que je suis de venir délire une séance de travail, réunir mes collaborateurs et même offrir aux populations des services tels que l'État civil, des services tels que vraiment la proximité dont ces populations devraient bénéficier, que ces populations attendent le droit. De bonnes nouvelles perspectives pour les populations bénéficiaires qui ne demandent que l'amélioration de leurs conditions de vie avec du concret. Comment sauver la distribution de la presse écrite au Cameroun ? La question était au centre d'une concertation tenue ce jour dans la capitale politique du pays entre le ministre de la Communication, Issa Thiroma Bakari, les responsables des organes de presse et bien sûr le principal distributeur, mais sa presse. La rencontre de ce jour avec également pour objectif d'écouter les propositions émises par les uns et les autres. D'ailleurs, une commission sera mise sur pied pour enregistrer toutes les propositions à émettre au gouvernement camerounais. Mireille Siaptier. Les éditeurs de presse camerounais sont unanimes pour divorcer de Missa Presse. Pour cause, les services rendus par l'entreprise aux françaises ne satisfont plus les éditeurs de presse tout au moins en ce qui concerne la distribution des journaux locaux. Il y a un problème de célérité dans la distribution des journaux parce qu'il faut se dire que Missa Presse depuis quelque temps n'a pas assez de moyens logistiques. C'est-à-dire que si votre journal ne sort pas à une certaine heure ou avant une certaine heure, vous n'êtes pas sûr d'avoir votre journal dans les kiosques, par exemple, à Douala, le même jour ou dans l'après-midi. Le groupe français Prestalys, la maison mère de Missa Presse, a récemment envoyé à Yaoundé, Christian Caressé, le directeur de l'International et des Affaires Institutionnelles, par ailleurs directeur de la Communication. Il est venu annoncer l'intention de Prestalys d'arrêter la distribution de la presse camerounaise. Pour cause, ce segment affiche de mauvais résultats a-t-il souligné le 10 février dernier dans la capitale politique du pays. Quel était le problème ? Un déficit chronique en gros de 180 millions de francs tous les ans. Ou le gouvernement, qui a la responsabilité de rendre démocratique l'information, supplé donc, met à leur disposition les 180 millions pour qu'il continue. ou alors, ils augmentent le coût de la prestation à la presse, sinon, ils mettaient la clé sur le paillasse. Les éditeurs de presse locaux qui vont en ces propos de Missa Presse du chantage, déclarent que... Eh bien, nous allons faciliter la tasse à Missa Presse en lui demandant donc de fermer boutique de pliés bagages parce qu'à la place, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place une société endogène, camerounaise, paritaire, de distribution des journaux locaux. Une entreprise qui va donc comprendre les éditeurs, qui va comprendre l'État, et qui va comprendre les diffusés parce qu'in fine, ce sont eux qui sont au bout de la chaîne de vente des journaux. Le gouvernement met en place une commission qui a la responsabilité de conduire la réflexion et de lui faire une proposition concrète dans un délai d'une semaine. Une fois le gouvernement aura recueilli ses propositions, il prendra la bonne décision, celle qui va protéger et promouvoir la libre circulation de la presse sur l'ensemble du triangle national, souligne le ministre de la Communication Issa Tumma Bakari. Et puis, Assemblée Générale du réseau des établissements d'enseignants supérieurs et des institutions de recherche d'Afrique centrale, les travaux de deux jours se sont achevés ce jour dans la capitale économique du Cameroun. Sur une note de satisfaction, la mutualisation des potentialités dans la sous-région SMAG mettra d'ailleurs tous les participants d'accord. René Narcisse-Motto. Il n'est plus à démontrer que la qualité de l'éducation s'est vue compromise par l'accroissement des effectifs durant ces dernières années par les adéquations entre la formation supérieure et les besoins en matière d'emploi telles qu'indiquées par les employeurs et par la concurrence accrue sur le marché de l'enseignement supérieur. A côté de cela, s'est greffé le problème d'harmonisation du système LMD et celui de l'assurance qualité en Afrique centrale. Une problématique qui vient de mobiliser dans la vie de Douala le réseau des établissements d'enseignants supérieurs et des institutions de recherche d'Afrique centrale. Une rencontre qui intervient plus de deux mois après l'étape du sement de son art et des naissances. Qu'après la naissance du Résirac le 8 décembre dernier à l'université de Douala que les universitaires et les chercheurs d'Afrique centrale et de Grand Lac décident maintenant de lancer véritablement le fonctionnement de cette grande mutualisation de l'enseignement et de la recherche à un niveau sous-régional. Un défi qui doit être rélevé au moment où la libre circulation en zone SEMA qui est désormais approuvée par tous les six membres qui constituent cette communauté sous-régionale. L'intégration universitaire devant permettre l'ouverture des vannes de l'homogénéité et de la diversité est ce à quoi aspire le réseau des établissements d'enseignements supérieurs et des institutions de recherche et d'Afrique centrale. Aujourd'hui tous les systèmes d'enseignement universitaire planétaire sont en train de s'arrimer à un système de plus en plus unique qui nécessitera certainement une harmonisation n'est-ce pas des systèmes nationaux d'enseignement et parmi les objectifs nous en Afrique centrale nous avons justement l'harmonisation du système LMD. La rencontre de deux jours qui s'est achevée aujourd'hui a débouché sur la signature de la CO4 d'opération interdiversitaire sur le master régional en gestion intégrée des environnements littoraux et marins. Protection civile sur plus de 15 000 tonnes de déchets industriels produits chaque année au Cameroun 9 000 tonnes sont générées dans la ville de Douala pour une gestion optimale de ces déchets les experts proposent l'application de la norme pollueur payeur en encourageant bien sûr des initiatives de collecte un ensemble de propositions a été formulée ce jour dans les services du gouverneur de la région du littoral c'était au cours d'une table ronde organisée en prélude à la célébration de la journée mondiale de la protection civile Inès Panga Près de 9 000 tonnes de déchets industriels sont produits par an uniquement dans la ville de Douala et seulement 40% sont traités les 60% restants non traités se retrouvent dans la nature une gestion des déchets bien difficile tout particulièrement ceux produits par les centres hospitaliers les formations sanitaires n'ont pas des systèmes d'épuration des eaux en principe tout déchet liquide devrait être épuré avant d'être déversé dans la nature mais les quelques formations sanitaires qui en ont des stations d'épuration d'eau ne fonctionnent pas voilà la principale difficulté tout aussi proche des déchets industriels la gestion optimale des déchets de ménage doit pouvoir se faire de manière continue le ramassage des déchets ménagers ne doit pas être discontinu parce que la production quant à elle est continue ce n'est pas comme un chantier de travaux publics où on peut arrêter de travailler pendant 2-3 jours voire une seule prestation elle discontinue vous pouvez avoir des conséquences sur la chaîne en termes d'accumulation de déchets et en termes de conséquences sur la santé autres possibilités dans la gestion des déchets l'application de la norme pollueur payeur l'encouragement des initiatives de coller ou encore l'utilisation des matières moins polluantes par les entreprises des propositions à la résolution de l'épineux problème de la gestion des déchets dans les centres urbains au Cameroun qui ont été formulées ce jour 28 février 2017 au cours de cette table ronde dans les services du gouverneur de la région du littoral un moment de réflexion organisé en prélude à la june mondiale de la protection civile qui se célèbre ce premier mars atelier de réflexion pour la définition et l'élaboration d'une stratégie sur le vivre ensemble des travaux se sont ouverts ce jour à la salle des fêtes d'Akwa sur la quintessence des dix travaux je vous propose de suivre ce reportage de René Narcisse-Moto améliorer la visibilité des échanges interculturels développer les pratiques en matière d'inclusion sociale favoriser le sentiment d'appartenance pour tous et promouvoir la diversité culturelle et la sécurité dans nos villes des thématiques qui ont largement été abordées ce mardi 28 février 2017 à la salle des fêtes d'Akwa au cours de l'atelier pour la définition et l'élaboration d'une stratégie sur le vivre ensemble à Douala capital économique et principal centre d'affaires et la plus grande ville du Cameroun il s'agira donc de réfléchir sur les grands défis de vivre ensemble dans la ville de Douala dans tous les aspects de la vie du Ouel de manière à nous doter d'une poussure dans l'expression de notre vivre ensemble et surtout de notre bien vivre ensemble à Douala pour l'autorité communale il est question de conjuguer les efforts pour aboutir à cet idéal gage du développement de l'amour et de la cohésion sociale nous avons ici associé à la réflexion des autorités traditionnelles qui sont représentées au cours du policier des représentants des naïres et des investissements des responsables des communautés des plus représentatives des pays et des amis de quelques espères afin que la démarche soit consensuelle Faudrait-il le souligner Douala est une ville cosmopolite d'environ 3 millions d'habitants elle concentre près de 20% de la population urbaine du pays la ville a toujours été sur le plan historique en relation avec les peuples issus de raisons divers il est donc clair que les défis du vivre ensemble à Douala consistent à trouver l'adéquation entre activités économiques et diversités sociales et d'accroître les responsabilités des autorités locales pour permettre aux citoyens mieux associés à la gestion de leurs quartiers et de leurs cités de vivre en harmonie Et si on faisait un tour dans l'histoire 28 février 2008 28 février 2017 ne vont déjà que des émeutes dites de la fin secouaient le Cameroun en laissant sur le carreau de nombreux morts Que s'était-il exactement passé ? Mais surtout comment la crise a-t-elle été gérée ? Rememba 28 février avec Oriane Danquin Tout était parti de l'annonce de la grève des syndicats des transporteurs après une augmentation de 15 ans s'efface sur le prix des carburants Bien que la date du 28 février 2008 reste mémorable il reste important de rappeler que ce vaste mouvement de révolte et dont l'importance est moindre que celle des villes mortes de 1991 a effectivement démarré le lundi 26 février 2008 où des barricades et autres pneus en feu étaient observables ça et là dans la ville de Douala ceci s'ajoutant à la marche à pied seul mode de déplacement moto, taxi et autres bus ayant rangé les clés le tout au rythme des balles qui sifflaient partout et comme une traînée de poudre le mouvement va se répandre dans plusieurs villes du pays le lendemain c'est-à-dire le mardi 26 février 2008 les grévistes n'en démordent pas les magasins et stations-services sont pillés et l'on commence à compter les morts statu quo le 27 février incendie et pillage règne et font donc intervenir les militaires à côté de la police et de la gendarmerie qui commencent à être débordés des sources parlent des tirs à balles réelles ce même jour alors que la tension descend lentement est annoncée à 20h une adresse du chef de l'état laquelle calmera davantage les esprits le 28 février la fumée s'élève encore à quelques endroits mais tout est calme il n'y a plus de tir ou casse bien que la peur reste perceptible le bilan officiel fait état de 40 morts un chiffre contesté par plusieurs organisations et autres associations 9 ans plus tard le souvenir reste présent les organisations continuent d'accuser l'état du Cameroun de violation du droit pénal international le carburant à la pompe et le coût de certains produits de première nécessité a connu plusieurs hausses manifestation le sous-préfet de Douala V vient de signer une note interdisant au SDF littoral d'organiser une manifestation publique une manifestation publique qui elle était prévue pour le 4 mars prochain la dite manifestation on le sait avait pour but de sensibiliser les populations sur le fédéralisme mais également l'union nationale une décision portant interdition qui n'est pas du tout saluée par Jean-Michel Nintieu le président du SDF dans le littoral par une décision par une décision datant du 24 février 2017 Jean-Marie Tiacoui sous-préfet de l'arrondissement de Douala V interdit une manifestation et une marche projetée par l'honorable Jean-Michel Nintieu président régional du SDF littoral selon la décision du chef des terres cette interdition intervient dans l'optique du maintien de l'ordre public Je considère que c'est un abus de pouvoir et que c'est une décision complètement fantaisiste une décision non motivée une décision contestable et que nous contestons Prévu le samedi 4 mars 2017 la manifestation et la marche organisée par Jean-Michel Nintieu avait pour objectif de sensibiliser les populations de Douala sur le fédéralisme et l'unité nationale au Cameroun Selon le représentant du SDF dans le littoral le sous-professe de Douala V a fait valoir la loi numéro 90 054 portant sur le maintien de l'ordre public plutôt que celle obéissant au régime des déclarations de manifestations publiques La loi de 1990 n'est pas prescrit le principe de déclaration et donc ce que nous avons fait respectant n'est-ce pas scrupuleusement la loi maintenant le sous-professe invoque pour justifier sa décision le risque de troubles à l'ordre public ce qui est complètement fantaisiste en réponse Jean-Michel Nintieu a fait parvenir une requête à Jean-Marie Tchacoui sous-professe de Douala V il entend par la suite saisir le tribunal de première instance de Douala Manifestation publique au Cameroun que dit la loi Olivier Bouzica en reste avec vous vu que vous vous êtes penché sur cette question L'interdiction du déroulement d'une manifestation du social-démocratique front littoral prévue le 4 mars 2017 remet sur la table le problème lié aux modalités d'organisation d'une manifestation publique au Cameroun Ici il faut noter que la loi 90-055 du 19 décembre 1990 organisant les réunions publiques et les manifestations publiques indique que les toutes manifestations publiques sont soumises à une déclaration soit au district soit au sous-professe de la localité dans laquelle la manifestation est prévue Selon l'article 8 de la loi numéro 90-10 Basarot 55 du 19 décembre 1990 le chef du district ou le sous-professe qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé toutefois s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public il peut en cas échéant lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire soit interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration Jean-Michel Nintieu en prenant la résolution des saisies le tribunal de première instance se fit à la linéa 3 du même article de la même loi en cas d'interdiction de manifestation l'intéressé pourra saisir le président du tribunal de grande instance du lieu de la manifestation c'est-à-dire le tribunal de grande instance du compétent qui est celui du lieu envisagé de la manifestation pour attaquer l'interdiction la décision d'interdiction rendue par le sous-préfet et dans ce contexte le président du tribunal de grande instance du compétent est obligé de rendre sa décision dans un délai de 8 jours et il faut donc noter que la même loi vous indique que cette autre décision rendue par le président du tribunal de grande instance du lieu au compétent est sujet au voie de le coup de droit commun Toutefois la loi 9010 base 055 indique en son article 10 que l'organisateur de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l'interdiction légale est puni par le code pénal Avant le sport nous vous précisons que nous reviendrons certainement demain sur le lancement des activités relatifs à la journée internationale de la femme c'était ce jour à Edea la dite cérémonie était présidée par le gouverneur de la région du littoral Samuel Djudoné Ivara d'Ivoix et certainement demain également nous reviendrons sur la célébration ou alors la commémoration des maladies rares c'est ce jour Affaire président d'étoiles filantes de Garois contre la FECAFOOT portant annulation du processus électoral à la fédération camerounaise de football le tribunal arbitral du sport de Lausanne rejette la plainte jugée irrecevable pour dépassement délai le verdict est tombé il y a peu un verdict qui confirme également la sentence de la chambre camerounaise de conciliation et d'arbitrage annulant l'élection de l'actuel président de la FECAFOOT Tambi Aroko Sidiki Lecture de cette décision avec quelques journalistes sportifs de la capitale politique du pays rencontrés par notre reporter Mireille Siabji Dans la décision publiée ce 27 février 2017 le tribunal arbitral du sport déclare irrecevable l'appel d'Amadou Babar Abdourahman pour forclusion l'arbitre unique estime que la requête n'a pas été étudiée au fond parce qu'ayant été déposée hors délai mais curieusement le même tasse confirme la sentence de la chambre de conciliation et d'arbitrage CCA du Cameroun rendu le 12 novembre 2015 laquelle invalide l'élection de l'actuel exécutif de la fédération camerounaise de football la sentence du tasse croise les arguments des observateurs un fait qui reste probant c'est à dire la fécat foot ne peut pas se réjouir aujourd'hui d'avoir gagné la victoire parce que ce n'est pas le verdict final du tasse et bien plus nous les journalistes nous nous rendons simplement compte et c'est là le lieu de le déplorer que le tasse a mis deux ans pratiquement deux ans depuis qu'elle a été introduite en 2015 nous en sommes rendus aujourd'hui à 2017 deux ans pour estimer qu'il juge irrecevable d'un appel et pour finalement passer la patate chaude au gouvernement c'est à dire l'état du Cameroun le gouvernement par la voix de son ministre Ismaël Bidounkouat se retrouve peut-être dans une situation plutôt délicate parce qu'il a décidé une fois qu'il a été nommé à ce poste-là de collaborer avec la fédération camerounaise de football en signant de façon tacite ou implicite même un pacte de non-agression du coup la collaboration qui a été jadis explosive qui a été sulfureuse par le passé devient maintenant une collaboration de bon alloi les implications de la décision du tribunal arbitral du sport s'enchaînent le ministre des sports s'il est un légaliste va simplement se conformer se plier à cette décision qui vient d'une juridiction internationale internationale reconnue par la loi du Cameroun la CAF et la FIFA devraient justement faire très attention et cette décision du tasse d'hier n'est-ce pas a une autre conséquence c'est de conforter justement les banques qui avaient justement bloqué l'arc de des comptes de l'Afrique à foot à celui qui s'est prévalu être le président et les banques avaient dit qu'elles n'avaient pas bloqué les comptes de la fédération mais simplement la question de la signature du signataire qui se posait aujourd'hui dès lors que le tasse confirme l'annulation totale d'une élection ça va de soi il se farte au cœur il n'y a pas de président à la tête de la fédération du football il y a vacances sur cette décision du tasse personne ne veut s'exprimer à la FEC à foot Abdurrahman Baba Amadou lui non plus ce dernier dit préparait un point de presse en attendant l'issue de la procédure contre la FIFA qui vise le même objet le président de l'étoile filante de Garoua en dernier recours décide de contester cette sentence devant le tribunal fédéral suisse Abdurrahman Kato de même réagit sur sa page Facebook rideau sur le 19h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis on se retrouve demain 19h sur les antennes de Spectrum Télévisions si bien sûr Dieu veut est-ce-t-il votre délai ? c'est-ce-t-il 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 c'est-ce-t-il